Bonjour à tous, voici Manuel, je suis Jean-Charles et aujourd'hui on va vous parler du bœuf séché. Nous faisons cette vidéo avec Jean aujourd'hui parce que nous avons la chance à Brooklyn Fist d'avoir trois marques de bœuf séché différentes en stock à l'instant T. Le Jackings qui vous a montré. On a également à nouveau du Wild West qu'on avait il y a quelques années déjà mais qui s'est sorti des stocks. Et la dernière marque, une marque européenne, le Indiana Beef Jerky. Donc Wild West et Indiana sont deux marques européennes. Petite historique sur le Beef Jerky, comment on l'a connu Jean ? A chaque fois qu'on va aux US, vous le savez on va au Walmart, c'est notre premier stop. A chaque fois on achète du bœuf séché. La marque qu'on retrouve le plus là-bas c'est la Jackings. Il y a d'autres marques aussi. Il y avait un Tillamook Country Smoker qui défonçait avec un truc jaune, une marque jaune. C'est hyper compliqué à importer le bœuf séché parce que c'est de la viande animale et il y a plusieurs, au niveau de la douane et tout ça c'est super compliqué. Le Jackings c'est celui qu'on peut retrouver le plus facilement en Europe. Et ça tombe bien, c'est aussi celui qu'on trouve le plus facilement aux Etats-Unis. Dans toutes les stations-service il y en a, dans tous les Walmart, dans tous les petits délits il y en a. C'est un indispensable chez nous parce que c'est vraiment une énorme vente le bœuf séché. On ne peut pas se permettre d'être en rupture de stock sur ce genre de produit parce que c'est vraiment emblématique de la culture américaine. Alors vous ne vous trompez pas de marque, la première fois qu'on en a goûté aux Etats-Unis on a été horrifié. C'était pas du bœuf séché, c'était une espèce de saucisse. Ouais le Slim Jim. Slim Jim, c'était horrible. Une marque, je ne sais pas si c'était Jackings, je ne me rappelle plus, c'était il y a 10 ans. Non, mais en plus on avait acheté ça dans un truc, dans une espèce de foire fouille de tout à 20 dollars. Le truc le moins cher qu'on pouvait trouver, donc forcément c'était dégueulasse. Et du coup on a mis longtemps avant de remanger. Avant de recommencer parce qu'on avait une première expérience qui était assez catastrophique et au final on a bien fait de réitérer parce que c'est excellent. C'est excellent, ouais on en mange, donc moi j'en mange vraiment que quand je suis aux Etats-Unis. Donc là ça va être l'occasion aussi d'en manger sur le territoire français. Mais voilà. Alors, comment est né le bœuf séché Manuel ? Alors le bœuf séché est né longtemps avant JC. Non, c'est un problème de conservation. La viande séchée et fumée se conserve plus longtemps que la viande crue évidemment. Donc les Indiens d'Amérique fumaient déjà leur viande et la transportaient à cheval sur leur sel, entre eux et leur sel. Enfin, ils n'avaient pas de sel à cette époque, c'était une espèce de tapis sur le dos du cheval puisqu'ils montaient accrus. Donc sans la douleur, j'imagine. Bon bref, des bonhommes quoi. Et donc ils mettaient la viande séchée entre eux et le cheval, elle se conservait comme ça. Bon, elle était déjà fumée et séchée, elle se conservait comme ça. Ils pouvaient la transporter facilement aussi parce que c'est quelque chose de léger. On en parlera après de cet intérêt-là. Voilà, donc c'est un produit qui est vieux. Pas vieux comme le nom, mais c'est un produit qui est vieux. On en retrouve aussi dans plein de cultures différentes. Ça ne s'appelle pas forcément du bœuf séché, mais je sais qu'il y a... Du bileton, ouais, ouais. C'est du porc séché aussi, il y a des versions de poulet séchés, mais là on n'en aura pas. Il y a aussi du saumon séché, je crois que j'ai vu passer, ouais. Oui, c'est Wild West qui fait cette... On en avait à un moment donné, on en avait acheté du saumon séché. Alors, c'est hyper protéiné, c'est pas gras du tout et hyper protéiné, ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui font du sport de haut niveau, qu'on achète en fait, ouais. C'est destiné à la base aux alpinistes, aux sportifs de haut niveau, puisque c'est un produit qui est léger, et donc il peut se mettre dans sa poche. C'est pas très lourd et c'est hyper protéiné, donc ça apporte plein de calories lorsqu'un gros effort est nécessaire, notamment le froid dans la montagne. C'est important et c'est intéressant d'avoir ce genre de produit, voilà. Alors, petit disclaimer avant de continuer, c'est sans doute un des produits les moins écologiques qu'on ait en boutique. Le Jacklinks, notamment. Le Jacklinks, surtout, parce qu'il n'est pas produit en Europe. C'est de la viande de bœuf brésilienne, je crois, de mémoire. Donc c'est déjà super... Éloigné. C'est déjà super éloigné. En termes de... Pour faire grossir un bœuf, c'est un des trucs les plus polluants de la planète. Et une fois qu'on l'a fait grossir, qu'on l'a bien engraissée, en fait, on prend sa viande et on enlève toute l'eau qu'il y a dedans. Sachant que l'eau, c'est l'ingrédient le plus important pour... C'est ce qui constitue la masse principale des avions. C'est ce qui constitue la masse principale de la viande. Et en plus de ça, une fois qu'il a été fabriqué, bam, il est transporté jusqu'en Europe. Donc déjà, si... Voilà, on voulait en parler. Il faut que vous le sachiez. Petit détail encore négatif pour le Brésil. La forêt amazonienne est en partie attaquée pour faire des prairies, pour élever le bœuf qui sert à faire ce bœuf sécher. Alors, on ne vous le vend pas bien, là. Ouais, non, là, on ne le vend pas bien. Et pourquoi ils auraient confiance ? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai ? C'est une des raisons pour lesquelles j'en mange plus quand je suis en France et que c'est un plaisir que je me réserve quand je suis aux US parce que c'est un petit truc qui est typique de là-bas et qu'on vieillit et que notre conscience écologique grandit à mesure qu'on vieillit. Bon, le Wild West et le Indiana, c'est bœuf anglais européen, bœuf européen. Bon, ça ne change pas le problème que ça reste de la viande de bœuf, mais au moins, c'est le fait un peu plus proche de chez nous. L'empreinte carbone est à peine moins élevée que le Jacklings. Voilà. Comment ils fabriquent le bœuf séché ? Bon, une fois qu'ils ont pris la viande de bœuf, ils les découpent en petites lamelles et soit ils nous la mettent dans un... Donc ça, c'est l'original. Je n'arrête pas de montrer celui-là. Donc ça, c'est l'original. Donc ils font fumer tel quel, si vous voulez. Soit ils... On a celui-ci, par exemple. On a celui-ci, donc teriyaki, qui est sauce soja. Donc, en fait, il y a une marinade. Ils font mariner la viande... Avant de la faire fumer. Avant de la faire fumer. Là, c'est dans une marinade sauce soja. Mais du coup, chaque fournisseur a sa propre recette, en fait, si vous voulez. Il y en a qui sont... Voilà, tu vois. Ça, c'est le miel barbecue. On est barbecue chez Wild West. On a chacun... On a une qui est un petit peu épicée. Donc il y a le sweet and spicy aussi. Hot and... Sweet and hot. Voilà. Sweet and hot. Chez Jack Links. Vous avez le jalapeno, donc piment jalapeno chez Wild West. Et chez Indiana, on n'a pas montré. On a quelque chose. Là, Indiana, on en a un autre. Le hot and sweet aussi. Bon, alors sweet and hot, hot and sweet, vous avez compris. Et une petite variante qui n'est plus chez Jack Links, mais qui est chez Indiana. Le version poivré, peppered. Il y a plus de parfums disponibles aux US sur le Jack Links. Nous, du coup, il y en a trois. Il y a le teriyaki, hot and sweet ou sweet and hot. Et le original, c'est celui qu'on vend le plus. Ce n'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est toujours le teriyaki. Les gens veulent découvrir, donc ils ne veulent pas prendre trop de risques au début en découvrant le bœuf séché. Donc, ils prennent du original. J'ai vu que certains l'utilisaient aussi. Ils les mettaient dans les salades. Oui. C'est un conseil que je donne à certains clients qui me posent la question de comment on fait ça. Vous pouvez manger ça comment on le déguste à l'apéro. Lorsque vous faites du sport, lorsque vous poussez de la fonte, ça, c'est de la preutte, comme ils disent. Vous pouvez également le mettre dans les salades. Ça fait, ça accompagne. C'est sympa parce que c'est des petits morceaux. Donc, ça accompagne parfaitement. On va goûter celui-là. Donc, j'ai pris volontairement le teriyaki. Mais en fait, il y a une ouverture facile. Ouverture facile, c'est pratique. Donc, voilà. Quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. Il y a un petit sachet à l'intérieur. Ne surtout pas l'ingérer, le petit sachet. Ce n'est pas du sel, ce n'est pas du poivre. C'est là pour que ce soit... C'est pour contrôler l'humidité. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est beau rouge. C'est un prix qui est quand même assez élevé en termes de prix au gramme. Donc là, c'est des sachets. On a des sachets de 25 grammes ou de 70 grammes chez Jacklynx. L'odeur, toujours. Alors, il faut savoir qu'on tourne cette vidéo. Il est 10h30. Il est 10h30 du matin. On a déjà pris notre petit déjeuner. Logiquement, on s'est brossé les dents les deux. Enfin, on me s'est brossé les dents. Et donc, juste derrière, attaquer le box séché teriyaki comme ça. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir, c'est quand même assez moelleux. Ce n'est pas très... Ça fond. Ça fond un petit peu sur la bouche. Ce n'est pas caoutchouteux. Non. En tout cas, le Jacklynx, il est vraiment bon pour ça. On en reprend. Alors, je vais vous montrer aussi le petit sachet dont on parlait. C'est hyper fondant. Donc, ça, c'est le petit sachet dont on parlait. C'est marqué en gros dessus. Do not eat. Do not open. On en reparle. On insiste dessus parce qu'on a quand même des clients qui ont cru que c'était du sel et qui l'ont ouvert. Et qui en ont mis sur le bœuf séché. Donc, voilà. Ça, ça ne se mange pas. Ça, vous le prenez. Vous le mettez à la poubelle ou dans un truc que vous voulez garder. On s'ajoute. Mais voilà. Un petit goût de reviens-y. Donc, là, on a pris la version teriyaki. Elle est le côté... Ça me rappelle l'Amérique. Le côté sauce soja n'est pas non plus... Non, ça va. Là, je... Si tu ne me l'avais pas dit... Il y a des lamelles qui sont plus ou moins épaisses dedans. C'est très addictif. En fait, ça me rappelle nos road trips où on picorait ça, où on mangeait ça. En fait, ça coupe la faim sans être gras. Je sais qu'on mange gras quand on est aux USA. Du coup, avec ça, ça... C'est plutôt pas mal. Ça, c'est bon. C'est super bon. Ça me fait penser à la road beer. Soit on adore, soit on n'aime pas du tout. C'est des avis tranchés. Enfin, c'est des avis tranchés. Bon, si vous aimez la viande de bœuf, commencez peut-être pas par le teriyaki, quoique, mais c'est quelque chose que vous apprécierez. Certainement. Tu veux goûter lequel maintenant sur le Wild West? Histoire qu'on fasse un petit comparo. Quelque chose de relevé, s'il te plaît. Histoire d'avoir... Ralapeno quelque part? Alors, on prend le gros format. On va devoir tout finir. Pareil. Je pense aussi à autre chose. On avait des formats en bar de Jacklings. Ça, on ne fait plus en snack bar. C'était un flop. Donc là, on attaque le Wild West. Un petit arrière-goût relevé sur le teriyaki. Tu vois, je vais commencer à le sentir. On est sur le même. Celui-là, on a le gros paquet. Le gros paquet de Wild West, il fait... 70 grammes également. Donc, vous risquez pas de vous tromper. Tiens. On est sur le Ralapeno. Moi, j'ai un petit faible pour le nouveau design des Wild West, en fait. Ça change pas le goût, mais toujours agréable. Et j'ai l'impression que ceux-là sont un petit peu plus petits. La texture est légèrement différente que celle du Jacklings. Ouais. Il est un peu moins de choui, je trouve. Oui, il est moins de choui, c'est ça. Et il est un peu plus relevé. Ouais. Je commence à le sentir, là, le genre de pignot. Bon. On a peut-être du Pendénum. Une petite éponge. Une serviette éponge. Moi, je suis sensible. Manuel a les pommettes qui soignent quand c'est pimenté. Il n'y a pas de... Tu trouves que ça a une odeur beaucoup moins prononcée que le... Alors que le sachet est deux fois plus gros. Il y a deux fois plus de viande que dans le... Ouais, pas non plus sur un piment de dip. Non, non, mais il y a l'effet. Il y a le... Donc, pareil. Long lasting. Ne pas manger. Ouais, il est cool aussi. Mais je préfère du coup encore le terrier qui est chez Jacklings pour le coup. Ah ouais ? Ouais. Parce que la texture ? Ouais. Non, je préfère celui-là justement parce que la texture. Et plus... Ça prendra plus à de la... À de la viande, quoi. Le Wild West est... On a dû augmenter un petit peu le prix des Wild West. Brexit. Brexit. Tax. Tout ça. Non, c'est un produit fabriqué en Angleterre. Donc, il n'est pas taxé comme étant un produit anglais. Ce qui augmente le prix, c'est les frais administratifs liés au Brexit. Ouais. Pour être tout à fait transparent. Et Dieu sait qu'on aime la transparence à la Brooklyn Fizz. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le Wild West. Je vais en prendre un petit peu, tu vois. C'est quoi ? Ben, je finirai le terrier qui, moi. Et enfin, le dernier qu'on a, c'est celui-là. C'est le Indiana beef jerky qui, malgré le packaging et tout ça, est produit en Europe. En Europe, ouais. On ne l'a jamais goûté, celui-là. C'est l'occasion. Attends, on a quoi du coup ? Celui-là, c'est le Hot & Sweet. Ah ouais, vraiment, on va en ouvrir un. OK. T'as quoi ? T'as le Hot & Sweet ? Le Pepper ? On a quatre versions d'Indiana. On a une version avec un peu moins de sel. Donc, c'est la seule marque qui propose cette version avec un peu moins de sel. Donc, si vous avez des... Par contre, celui-là, il sent... Des soucis de santé par rapport à ça. Enfin, un régime alimentaire qui vous demande moins de sel. C'est l'occasion de tester. Toujours le petit cadeau bonus. Poivré, c'est la version poivrée, ça. Ça ne pas manger, ouais, c'est la version poivrée, ça. OK. Tiens, je te laisse déjà. Oui, merci. Ouh. Ah là, on est sur de la finesse. Alors, on voit... Je ne sais pas si vous voyez les morceaux de poivre collés. Là, par contre, je suis tombé sur un... Dac, on est sur du chips de bœuf, là. Ah oui ? La mienne est... Regarde. Oui, mais même, j'ai l'impression, comparé genre au... Tu vois, regarde, comparé au moindre petit de chez Jack Nix, regarde. Tu vois ? Oui, j'ai l'impression qu'on est un peu plus... Bon, après, le grammage reste le même, donc vous avez autant de viande que dans le Jack Nix. C'est juste la forme qu'il y a. OK. Ah, il y a des souris, celui-on. Ouais. Ouais, ouais. Un peu, ouais. On sent le poivre. Oh, putain. Si je veux faire un podium, je mettrais Jack Nix, Wild West et puis celui-là en dernier. Mais... Ouais, il y a du poivre. Ouais. Et puis, il n'est plus... Il faut mâchouiller, celui-là. Celui-là, si vous aimez bien mâchouiller... Ouais, ouais. C'est celui-là qu'il faut prendre, ouais. Parce qu'il va rester en bouche un petit moment. Ouais. Ouais. Moi, je mettrais Wild West, Jack Nix et puis... Et puis celui-là, j'ai l'impression qu'on est bon sur le dernier. On est raccord sur la troisième place du podium. Mais celui-ci, je pense qu'ils sont le plus soft en marinade. Là, il n'y a aucune marinade. C'est le goût de la viande. Ouais, ouais. Brut. Avec du poivre. Ouais, ouais. Ils ont mis du poivre. Alors, limite, si vous n'êtes pas fan de marinade et que vous voulez juste la viande séchée... Ouais, il faudrait prendre celui-là en original peut-être. Ouais. On mettrai ça dans la salade. Avec des poivre, ouais. Et puis, on n'a pas prévu de flotte ou de pain. Ouais, ça y est, super. Voilà, donc... Donc, ton préféré, Jean, c'est le Jack Nix. Jack Nix, Antariyaki, large. Je vous conseille quand même de commencer par le Jack Nix ou le Wild West en original. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, si vous n'êtes pas... Comment dire ? Si vous êtes un peu... Hésitant. Ouais, hésitant. Partez sur du original. Et encore une fois, si vous faites de la rando, si vous faites de la muscu, du sport qui nécessite beaucoup de calories, c'est un produit que vous connaissez déjà certainement, mais qui est vraiment conseillé. Hyper protéiné. Pardon ? C'est bizarre, moi, j'aurais donné le conseil inverse. J'aurais pris... Prenez un truc avec déjà un parfum, en fait. Parce qu'original, je trouve ça un peu dur, en fait, dès le début, tu vois. Tu trouves ? C'est un peu le sentiment que j'ai eu la première fois que j'en ai goûté, juste l'original, alors que là, tu as une espèce de porte d'entrée avec la sauce soja, tu vois, par exemple. Ah ouais. Bah c'est... Ouais, c'est marrant. C'est deux conseils qui sont... Mais qui ont le même objectif, en fait. Mais qui se valent. Et ils se valent. C'est quelque chose qui... Dernier truc, c'est des... Ça, c'est pas rien. C'est comme les Twinkies. Ça, 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 c'est... Il y a une date de péremption qui est... Très éloignée. Qui est très éloignée. Voilà, celui-ci, pour info, il est du 23 mars 2022. Ce qui a de drôle aussi, la petite anecdote, c'est qu'au premier confinement, on a eu un pic de vente de bœuf séché. Genre, ça doit faire partie du kit du survivaliste, tu vois. Avec la lampe torche. Avec la lampe torche. En vrai, je crois qu'on s'était dit à cette époque-là, on va faire un petit kit, tu vois. Avec une tente, une lampe torche et du bœuf séché. Ça va définitivement dans un kit de survie, ça. Ouais. C'est la bouffe séchée. On fait ça comme entrée, plat principal, puis des Twinkies en dessert, quoi, en fait. Mais voilà, quoi. Je pense qu'on a fait tout le tour sur le bœuf séché de Jacklynx. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à mettre des commentaires ou quoi, si vous avez d'autres questions. Si vous avez des idées de recettes aussi, enfin, il n'y a pas de recettes avec ça, mais... Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais ça, ça ne se mange pas et ce n'est pas... Je crois qu'il l'a dit déjà trois fois. Ça ne se met pas dans le seul chai non plus. Je n'arrête pas de la bouffer, tu vois. Ouais, c'est cool. Merci à vous. Merci à vous. Abonnez-vous surtout. Ouais, pouce en l'air, tout ça, le rythme de YouTube. On a toujours très envie d'acheter les Seattle Supersonic, donc il faut nous aider. Il y a un truc que j'ai oublié, c'était... Je vais juste passer une petite dédicace à une de nos clientes sur Brooklyn Fist, qui nous a laissé un petit message. Alice Hautebert, merci à toi. Ça nous a fait super plaisir d'avoir ce petit message lors de ta dernière commande. Et voilà, ça nous touche. On fera aussi peut-être un listing de nos meilleurs clients, tu vois. Tu sais, un truc qui déroule comme Club Dorothée quand tu as ta carte, tu vois. Bon, on n'en est pas encore là. On n'en est pas là. Mais en tout cas, merci à tous de vous suivre, de nous suivre. De vous suivre. De vous suivre, c'est vraiment super cool. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitter. On est bien. Très actifs sur Twitter. On est actifs sur Twitter et on est vachement cool. Et bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao, ciao. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos voeux sont sincères pour ton anniversaire. Mes amis, aujourd'hui, se sont tous réunis.